Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, on se retrouve pour vous faire ma revue, dernier article de luxe que j'ai pu acquérir sur l'année 2023 à 2024. C'est certain des articles, mais maintenant je vais pouvoir vous en parler puisque je les ai portés ou non. Vous pouvez les voir du Saint Laurent, du Hermès C et un Maison Valentino, donc c'est parti pour la vidéo ! Avant de vous laisser avec la suite de cette vidéo, je vous le dis, j'ai lancé un jeu concours skin care sur mon Instagram, donc venez participer et vous abonnez parce qu'il y a un gros gros lot skin care que je vous fais remporter, puisque ça me fait plaisir de vous gâter, parce que c'est grâce à vous tout ça aujourd'hui. N'hésitez pas, donc avant de poursuivre le business de cette vidéo, mettez pause et allez vite me suivre sur Instagram. Bisous ! Et je sais que vous adorez le luxe autant que moi, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai cette passion commune, vous et moi. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais pouvoir vous faire du coup un feedback et aussi un haul de tous les articles de luxe que j'ai pu acquérir sur l'année qui vient de passer jusqu'à maintenant, sachant qu'on est en octobre, d'ici quelques mois nous allons passer à l'année 2025, donc je pense que ça tombe à pic de vous faire ce type de vidéo là maintenant. Donc c'est parti, on va commencer par du coup la première marque qu'on a par-dessus tout, on va commencer par ce sac là qui est donc du coup mon sac Maison Valentino que j'ai pu acquérir, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, je vous fais le haul, je vous raconte tout. Ce qu'il y a de bien avec ce sac là, c'est que je l'ai cherché de partout, que je voulais vraiment un sac de ce style là, je le trouve magnifique, l'avantage que j'ai eu c'est que j'ai pu l'acheter dans, vous savez, tout ce qui est mall, luxe, voire à la Vallée Village à Paris ou sinon qu'on a en Italie, c'est mes parents qui l'ont trouvé, au lieu de le payer aux alentours de 3000 euros, je l'ai payé aux alentours de 1500 euros, donc vraiment rien, j'en suis vraiment contente, je l'adore, je le trouve magnifique, je crois que j'ai payé 1100 euros, si je vous dis pas de bêtises, vraiment il est sublime, la chaîne elle est trop belle, entre après pour être honnête avec vous aujourd'hui, je l'ai eu à la fin de l'hiver, donc je l'ai pas vraiment porté et j'ai beaucoup de sacs, là le seul inconvénient qu'il y a avec ce sac là, c'est qu'en fait, vous voyez vu que c'est que de la maille, bah en fait le problème c'est que j'ai peur d'abîmer et de l'accrocher, j'ai pas acheté ce sac là pour le laisser dans mon dressing, donc il faudrait à l'avenir que je le porte davantage, sinon vraiment au niveau des looks et tout, il est trop beau, l'intérieur il est doublé full cuir, vraiment il est magnifique, j'ai vraiment rien à dire du tout, d'ailleurs j'ai un ticket Astro, mais donc du coup voilà pour ce petit sac là, pour ce premier article de cette revue, sinon je le trouve juste sublime, c'est l'un de mes sacs préférés d'ailleurs, que j'ai pas énormément porté, mais d'ailleurs je vais me forcer et le porter encore plus, parce que vraiment je le trouve trop trop beau, et je l'aime d'amour. Fini les sacs, maintenant on va passer à la catégorie chaussures, dans la catégorie chaussures on a des bonnes et des mauvaises nouvelles, un peu plus de mauvaises que de bonnes, on va commencer du coup par la maison Hermès, en chaussures et tout ce qui est chaussures, du coup vous le savez j'ai acquéri dernièrement deux paires, une paire de Empire et une paire de Chypre, quand ce qui concerne les Empire c'est celle-ci que j'ai pu acheter à l'aéroport de Singapour, je les ai pas nettoyées donc j'abuse un peu, je les ai prises en 38, j'avais peur qu'elles soient trop grandes, d'ailleurs il y a eu beaucoup de critiques comme quoi elles étaient inconfortables etc, c'est archi faux, c'est à dire que moi elles me vont un poil grande et encore non, oui peut-être un poil large, je suis ultra confortable, c'est vrai qu'elles m'ont fait vite fait, mais vraiment vite fait des ampoules, mais très 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 vite fait, beaucoup moins que les Chypre et celles-ci, mes portées elles sont d'un confort et elles sont sublimes au pied, franchement j'ai rien à dire mais vraiment je les adore, je regrette pas du tout le taux de change, elles m'ont coûté plus cher que si je les avais acheté en France mais au final je suis vraiment pas déçue parce que je les ai même pas vues en point de vente cet été, il n'y avait plus de stock, donc vraiment c'est sans aucune déception, elles m'ont coûté un poil plus cher que la normale, mais j'en suis vraiment ravie et je les ai portées quasiment tout l'été, vraiment rien à dire, je suis trop contente et elles sont pas abîmées, enfin vraiment rien à dire, la qualité top top top, vraiment trop trop contente. Ensuite chez Hermès on va passer à la deuxième paire que j'ai acquérie, d'ailleurs je crois que je vous ai même pas fait de revue sur ce modèle là, du coup ma deuxième paire de sandales Chypre, c'est celle-ci avec cette tente là, donc toujours la même pointure etc, je les ai achetées à Cannes cet été, j'ai voulu en fait à tout prix acquérir une nouvelle paire de sandales Chypre parce qu'en fait j'avais que les noirs, mais c'est clair moi je mets que de la marque en fait en chaussures, sans vouloir être matérialiste, c'est que c'est comme ça, c'est ce qui définit ma personnalité, et c'est vrai que je trouve que les chaussures ça définit vraiment qui on est, après avoir eu les Chypre noirs liés en pierre blanc, je voulais du coup une nouvelle paire de Chypre, et j'ai du coup acheté celle-ci, pas vraiment par choix parce qu'il n'y avait pas beaucoup de coloris, je les ai trouvées très belles, on est dans un ton un peu marron, cognac etc, mais en fait finalement je ne les ai pas du tout portées, enfin voilà je les ai portées une fois, c'est tout, elles sont très belles, je n'ai rien à dire, elles sont toutes neuves en fait, je les ai vraiment portées qu'une fois, je pense que c'est la couleur qui fait que je n'arrive pas à les porter, pas parce qu'elles ne sont pas belles, mais parce que j'ai du mal à me projeter, donc elles sont à vendre, si ça vous intéresse, venez me DM sur Instagram, il y a un retour quant au prix etc, elles sont à vendre, je préfère en fait vous en faire bénéficier, sans faire aucune marge sur vous, que de les laisser dormir dans mon dressing, maintenant parlons bien parlons mieux, on va parler de la maison Saint Laurent en chaussures, et on va parler d'un cadeau qui m'a été offert par mes amis pour mes 24 ans, je suis triste, c'est ce modèle-ci d'escarpin, que j'aime plus que tout au monde, que je trouve sublime, le seul problème c'est que voilà, celle-ci je les ai vraiment mises par exemple une fois, vous voyez là elles sont à peine animées, vraiment, le problème de ces chaussures là, c'est le confort, en fait elles sont très 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 hautes, et vous savez que moi je danse, je danse un talon, j'ai toujours porté des talons, donc c'est pas un problème de porter des talons, le seul problème là c'est le confort, elles ne le sont pas du tout, mais pas du tout du tout, si je vais m'en séparer, pour m'en racheter les mêmes, mais plus basses, je sais qu'elles sont très belles, il y a des femmes qui ont peut-être plus l'habitude que moi de porter des talons hauts, peut-être que moi ça ne correspond pas à ma boute plantaire aussi, je n'en sais rien, à ma cambrure peut-être, anyway, et elles sont juste magnifiques, elles sont aucun défaut, ces chaussures je les aime d'amour, je m'en sépare à contre-cœur, mais vraiment, pour moi, c'est la hauteur, elle ne passe pas, si jamais pareil ça vous intéresse, venez me rejoindre sur Instagram, envoyez-moi un DM, on en discutera, je vais faire même une remise en main propre ou quoi, ce serait super, parce que voilà, je les aime d'amour, mais vraiment trop, trop inconfortable quoi, ensuite, on va passer du coup à deux autres articles, et on va commencer par celui-ci, donc c'est un collier, que j'adore, c'est le modèle H, je ne sais pas exactement comment il s'appelle, Hermès, donc c'est celui-ci, je pense que vous connaissez, c'est ce fameux collier avec le pont dentif, j'ai reçu un cadeau, néanmoins, je voulais vraiment vous en parler, parce qu'il y a un gros problème niveau qualitatif, c'est-à-dire que, le petit pont dentif, celui-ci je l'adore, je le trouve trop mignon, noir, plus or jaune, il est hyper chic, j'ai rien à dire, néanmoins, est-ce qu'on en parle, de ça, est-ce qu'on en parle de cette chaîne, qui est catastrophique, j'en porte, ça c'est ma chaîne, de mon collier diamant idylle, que j'adore, je la porte tous les jours, depuis 3 ans, elle ne bouge pas, j'ai aucun cheveu qui s'est accroché, mais est-ce qu'on peut en parler de ça, de cette horreur, c'est abominable, et autant vous dire, que ce n'est pas la première fois, que je la nettoie, je la porte une fois, elle me casse tous mes cheveux, au-delà en plus, d'être, que ce soit ultra moche, ultra cracra, c'est surtout qu'en fait, ça me casse mes cheveux, donc non, pour un collier qui coûte quand même 500 euros, je trouve quand même que c'est un peu du foutage de gueule Hermès, parce que vraiment, ça ne fait vraiment pas cali, ça fait cracra, enfin, non quoi, qui veut acheter un collier à 500 euros, pour avoir une chaîne, qui casse tous les cheveux, puis même, on ne dirait vraiment pas de l'or, ça se voit que c'est du plaqué, elle n'est pas, c'est trop dommage, c'est trop dommage, parce que moi j'adore cette maison, mais là pour le coup, ça c'est vraiment, si vous pouvez l'acheter, achetez que le pendentif, il va falloir être sur Vestirco, et vous achetez une chaîne en or, parce que du coup, c'est ce que je vais faire, je vais racheter une chaîne en or, vous laissez le pendentif dessus, parce que c'est vraiment trop déçu, je dirais en commentaire, si jamais vous avez le même collier, si vous avez la même chose avec la chaîne, ensuite on va finir du coup, cette vidéo avec ce dernier article, qui est du coup, encore un bracelet de la maison Hermès, je vais vous montrer ça ensemble, je garde toujours les petites boîtes, parce que j'adore, c'est le bracelet mini rival, en finition jaune, je le trouve sublime, il est vraiment magnifique, je l'aime d'amour, enfin, j'ai rien à dire, très minimaliste, il est très beau, rien à dire, néanmoins, j'ai un problème, c'est que je suis allergique au toque, je suis allergique à tout ce qui n'est pas or massif, on va vous dire que je l'ai porté une fois, et pareil, j'ai eu l'eczéma qui est sorti de contact, donc je me suis mis comme un accord, avec la personne qui me l'a offert, pour le vendre, et pouvoir m'en acheter un autre du coup, mais vraiment trop triste, parce que je le trouve sublime, mais pareil, je ne peux pas le porter, parce que ce n'est pas de l'or massif, mais vraiment celui-ci, je pense qu'il est nouveau, il est malheureusement pareil, je ne peux pas le porter, donc si jamais ça vous intéresse, il est également à vendre, donc n'hésitez pas à me DM sur Instagram, ou en commentaire de la vidéo, je le trouve trop beau, donc voilà, je vous ai tout dit pour cette vidéo, il me semble que je n'ai rien oublié, l'article que j'ai acquérir, donc du coup cette année, c'est déjà bien, je pense 5 articles en 1 an, c'est pas mal, du coup ce sera tout pour cette vidéo, j'ai vraiment besoin de vos avis en commentaire, et si jamais vous avez tenu jusqu'au long de cette vidéo, n'hésitez pas à venir me DM également, en message privé sur Instagram, parce que j'ai une nouvelle vidéo qui va sortir, et j'aurai besoin de connaître, toutes vos mauvaises expériences, dans le luxe, à très vite pour une prochaine vidéo, et je vous fais des gros bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501